La contribution des femmes à l'œuvre de la paix n'est plus à démontrer. Je crois qu'elle est aujourd'hui consacrée par la communauté internationale, non seulement à travers le fait qu'une journée entière, le 8 mars, ait été dédiée, c'est vrai, à la protection des droits des femmes, mais aussi aux contributions des femmes dans la paix. Et on l'a vu depuis, avec la 1325, qui a été un autre temps fort de la reconnaissance du rôle des femmes dans les activités liées à la paix directement, que ce soit le maintien de la paix, ou de la médiation, ou de la facilitation pour la paix, aujourd'hui, ces instruments permettent désormais aux femmes, dans les pays, et surtout dans les pays confrontés par la violence ou la guerre, comme ça a été le cas en Centrafrique, on voit que les mécanismes qui ont été établis par la communauté internationale ont permis précisément aux dames de donner toute la mesure de leur potentiel et de leur contribution, justement, à la reconstruction de nations qui ont été déchirées par la guerre. Donc, de pouvoir le célébrer aujourd'hui, comme on le fait aujourd'hui, et depuis hier, d'abord avec la partie nationale, aujourd'hui, avec nos collègues de la MINUSCA, est un privilège extraordinaire, et puis surtout, je crois, c'est une reconnaissance, c'est une reconnaissance, c'est une expression de gratitude à ce que nos collègues femmes apportent à notre mission. Merci. Merci.